C'est très tibouiste, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais si ça se trouve toi, ça te pourrait pouvoir. D'un côté traditionnel du commerce et du marketing, t'as la conversation qui permet de développer une relation et ensuite il y a une transaction financière. C'est toujours une histoire de connexion émotionnelle et de ressentir que tu fais partie de quelque chose qui est plus grande que toi. Moi, je trouve ça génial de faire partie de la team de base, tu sais, d'ailleurs, au contraire, avant que... Alors, bienvenue dans cette nouvelle interview. Merci, Selma, d'être ici avec moi, avec nous tous, pour ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci encore. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux. Tu émanes quelque chose vraiment de magique au niveau humain et marketing. On en reparlera tout de suite après. C'est vraiment quelque chose qui m'a attiré initialement à toi et aussi à tes formations, tes masterclasses que tu fais. Et voilà, j'encourage vraiment à aller suivre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait au niveau storytelling, e-mail, c'est vraiment top. Merci beaucoup. De rien. Tu formes, tu conseilles et tu fais aussi de l'accompagnement à des entrepreneurs au niveau de marketing de contenu. Et justement, le programme e-mail marketing, copywriting, storytelling, blogging, c'est tous des sujets que j'ai étudiés et qui me plaisent beaucoup. Je les ai appliqués dans les business. J'ai aussi un blog sur la parentalité. Je vends aussi du business coach. Et surtout, tu es fan d'Harry Potter. Tu adores lire. Tu adores tout ce qui brille. Tu adores danser et écrire. Et j'ai vu ça il y a pas longtemps sur tes posts. Tu as adoré le film Le Cercle des Poètes Disparus, que j'ai adoré aussi. Et qui a changé ta vision sur le fait de ne pas t'aligner, de ne pas être ou de ne pas faire comme les autres. Je me demande si ce n'est pas un petit peu ça qui t'a peut-être influencé d'une façon ou d'une autre à écrire ton livre. L'Internet est une table pour deux. Le marketing autrement, qui sait. Merci pour cette super présentation. Je vois que justement, tu as bien lu, bien retenu plein de détails, des histoires que je partage sur les réseaux. Pour répondre à ta question par rapport au Cercle des Poètes Disparus et au Storytelling, juste pour résumer, à travers le Storytelling, l'emailing, le blogging, tout ce qui est contenu, moi ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à exprimer qui ils sont. Ce n'est pas assez évident d'exprimer clairement qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pour qui et pour quoi. Et le Cercle des Poètes Disparus, comment tu disais ? En fait, tu m'as dit si c'est ça qui m'a montré. C'est ça peut-être qui t'a poussé inconsciemment à écrire ton livre. Parce que tu parles d'un marketing autrement, tu parles dans une case bien définie. Alors en fait, c'est mon côté normand, je vais te dire oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans l'environnement où j'ai grandi, j'avais même une injonction à être différente. Parce que je n'ai pas grandi en France et mon père était un opposant politique et qui a amené énormément d'idées différentes, de choses différentes et qui attendait de sa fille aussi qu'elle soit extraordinaire. Et j'avais vraiment cette attente qui est sur moi de ne pas suivre tout le monde, faire les choses autrement. Mais ce qui m'a... Et sauf que ça ne correspondait pas forcément à qui moi j'étais, même si je suis contente d'avoir été guidée par rapport à ça, reconnaissante. Mais dans le cercle des poètes disparus, ce qui m'a vraiment fascinée, parce que je crois que j'étais ton sixième, cinquième, quand je l'ai vu, c'est que c'est être différent, changer les choses pour soi, mais vraiment à partir justement de qui on est, aller exprimer quelque chose dans la créativité, le côté artistique, le côté poétique, et vraiment se servir aussi de ce qui nous met en joie et de ce qui nous fait plaisir. Ce qui n'était pas forcément un discours qu'on recevait des adultes quand on était enfant. Et donc, pour moi, ça a complémentarisé, ça a semé des graines qui influencent énormément qui je suis et ce que je fais aujourd'hui, les choix que je fais aujourd'hui, si j'ai répondu à tout ça. Oui, totalement, oui. Oui, il y avait ce côté justement d'anticonformiste, de ne pas faire ce que la société ou ce que les parents allaient, dans le film, voulaient que l'acteur principal devait faire. Et ce n'est pas toujours facile justement d'aller dans cette direction. On parlait du storytelling. En général, moi, je présente un peu le parcours des personnes que j'interview. Mais voilà, toi, tu es une proue du storytelling. En plus, tu étais né au Maroc, tu étais bercé avec ces conteurs d'histoires marocains. Moi, je te laisse la parole. C'est quoi ton parcours ? Comment tu es arrivé à la Selma qu'on connaît maintenant, dans les grandes lignes ? Oui, wow. C'est une grande histoire. On va dire déjà, moi, j'ai fait des… Je vais commencer par dire que j'ai grandi à l'intersection de plusieurs cultures, communautés, religions, spiritualités, tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça fascinant et hyper intéressant, enrichissant d'aider les gens à se comprendre. Puisque, comme je fréquentais des milieux qui étaient très différents, de faire l'interprète vraiment, d'aider les gens à se comprendre. Et ça a fait partie… C'est ça qui m'a dirigée vers mes études. En fait, j'ai fait des études de communication interculturelle. Et quand j'ai commencé à travailler, je travaillais pour des ONG dans le domaine du développement durable, du commerce équitable et de la non-violence. Et donc, c'est ça qui m'a amenée… Et ensuite, je suis passée de la communication au marketing et du marketing à l'enseignement. Et là, donc, je savais que ce que je faisais, c'était utile. Tout ce que j'avais fait, si tu veux, c'était utile et ça aidait les gens. Et l'année de mes 29-30 ans, j'ai perdu subitement mon âme d'enfance. Et vraiment, dans les semaines qui me suivaient, tout ça en plusieurs mois, ma binôme au travail, avec qui je partageais tout, et ma meilleure amie ayant une diagnostic de cancer du sein aussi. Et moi, à l'époque, maintenant, c'est très différent, mais je n'avais jamais lu de livre de développement personnel. Alors, à postériori, tu te dis, waouh, c'est vraiment le moment de prise de conscience, ce genre de tornade qui te tombe sur la tête et qui te fait changer de vie. Sauf que du coup, moi, je l'ai bien prise sur la tête parce que je ne connaissais même pas tout ce qui était développement personnel. Et en tout cas, ça m'a vraiment amenée à me dire, voilà, OK, ce que je fais, c'est utile, mais si c'est moi la prochaine, en fait, à qui il n'y a pas beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté d'autres choses, tu vois, que j'aurais envie de faire ? Et du coup, c'est ça qui m'a amenée après à avoir mes enfants, quitter mon poste et me lancer en indépendante. Et puis, quand tu bosses sur le web, en plus des compétences que j'avais déjà en communication et en marketing, je me suis formée, bien sûr, au blogging, davantage au storytelling, tout ce qui est réseaux sociaux et toutes ces choses qui permettent d'exprimer qui on est et du coup, de faire passer le bon message aux bonnes personnes. Voilà comment la boucle s'est bouclée à ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, tu le fais très bien. Justement, après, tu en es arrivé à écrire le livre, Internet, tu le tapes pour deux, le marketing autrement, que je conseille vraiment. Ce qui est amusant, c'est que je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais je l'avais acheté en Kindle il y a déjà quelques années. Et puis là, j'ai vu qu'au début, en fait, tu l'as édité ou tu l'as publié en 2016. Oui, la première version. C'est vraiment presque ancien, on va dire, dans le web français. Tu étais un peu la pionnière là-dedans. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Qu'est-ce que tu n'aimais pas, en fait, dans le marketing d'avant ? Qu'est-ce qui ne t'est pas, comment dire ça, attaché à tes valeurs ? En fait, tu vois, comme je te le disais, moi, avec le parcours avec lequel je suis arrivée en ligne et avec mon côté où j'ai toujours besoin, parce que j'ai aussi été éduquée comme ça, d'aller voir 50 nuances, tu vois, de la même situation. Quand j'ai commencé en ligne, effectivement, je trouvais que ça a un peu changé maintenant, mais c'était quand même très marketing à formule, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, comment dire, c'est le côté qui peut être un peu très occidental des relations commerciales, c'est-à-dire où on ne garde que la transaction financière. Ce qui est arrivé, je pense, en Occident avec le développement de tout ce qui est industrie agroalimentaire, où tu vas faire tes courses et puis tu dis juste bonjour, au revoir au caissier. Et tu me disais tout à l'heure que tu étais partie, toi aussi, en voyage au Maroc. Ce n'est pas du tout la même. Là, tu prends le temps. Là, il y a de la conversation. D'ailleurs, souvent, les gens qui n'habitent pas au Maroc, indépendamment de leur physique, qu'on les reconnaît tout de suite parce qu'ils sont pressés, ils n'ont pas envie de discuter, ils n'entendent rien. Et dans le côté traditionnel, en fait, du commerce et du marketing, tu as la conversation qui permet de développer une relation. Et ensuite, il y a une transaction financière. Mais je trouvais qu'on retrouvait sur le web ce côté, tu vois, très occidental, un petit peu sec du commerce. C'est juste un échange, tu vois, au-dessus d'un comptoir. Et ça a appauvrissé ça. Et je trouvais ça tellement dommage parce qu'on est tellement chacun différent. On a besoin et on préfère acheter et vendre à des gens plutôt qu'à des numéros et des cartes bleues. Et du coup, s'il n'y a que de la technique, ça assèche le relationnel. Ce n'est pas pour dire de… Enfin, toi comme moi, bien sûr, on se forme, on enseigne des techniques, mais c'est les techniques au service de l'humain et pas l'inverse. Moi, c'est l'humain qui est vraiment centré. Et après, la technique, elle vient pour englober le tout. Certains utilisent le blogging, d'autres des webinaires, d'autres que des réseaux sociaux. Comment peut-être je peux le faire, je l'enseigne. Mais si tu te concentres sur l'humain, que tu crées d'abord une relation, la relation crée la confiance. C'est ça le truc. Si tu n'as pas la confiance aussi, c'est difficile que tu achètes chez quelqu'un. Oui, et puis il y a la confiance en l'autre. Il y a la confiance en soi à travers le travail de l'autre et même au-delà de… Parce qu'en fait, ce que tu décrivais là comme des techniques, c'est aussi des outils en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'outil du blogging, il y a l'outil et même l'outil du blogging. Tu peux avoir des approches qui sont très… Pour moi, c'est très to-do list. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais si ça se trouve, toi, ça ne te correspond pas en fait. Ça ne s'est pas calibré avec ton empreinte émotionnelle, avec ce que tes clients ont besoin de savoir de toi, de tes offres. Et je ne parle pas de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'offre et par quel parcours tu es passé, etc. Mais je parle vraiment de connexion relationnelle, émotionnelle, de promesses aussi à travers ce qu'on publie, à travers ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on change en fait. On est fini à faire quoi ? Oui, il y a vraiment ce côté émotion qui est très important. Les êtres humains, ce sont des émotions. On est émotion, on vit par des émotions. Comment tu arrives, toi, à transmettre ça à tes clients pour qu'eux le transmettent ensuite dans leur marketing ? En fait, la question, ce n'est pas comment tu le transmets, mais quels sont les tips qu'on peut donner aux personnes qui écoutent cette vidéo pour mettre plus d'humains dans leur contenu marketing ? Le premier tip, ce qui n'est pas vraiment un tip dans le sens où c'est tout un travail, mais c'est vraiment d'apprendre à se connaître en fait. Parce qu'on se connaît très mal avec le système scolaire, avec le monde du travail. On n'est pas dans une culture qui nous apprend à nous découvrir. Et quand tu es indépendant, tu es obligé justement pour après faire la différence. Et vraiment apprendre à se connaître qui on est, quels sont les points qui sont importants dans notre parcours, qu'est-ce qui compte pour nous. Et pas genre, c'est les grandes valeurs, tout le monde a envie d'être authentique. Ce n'est pas une valeur, on ne peut pas dire je suis authentique dans la mesure où quelqu'un en face ne va pas dire moi, je suis authentique. Mais du coup, quels sont les points de ton parcours qui comptent ? C'est quoi ta personnalité ? Qu'est-ce que tu veux faire passer ? Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir comme offre, comme client ? Vraiment aller faire un point sur soi et assumer dans son contenu, dans ses choix, sa personnalité, ses goûts aussi. Tu vois, quand on parlait de films, de livres, ça crée des atomes crochus. Et c'est ce qu'on veut. On veut communiquer de manière non pas parfaite, mais complètement subjective. C'est ça le top. C'est comme dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales. elle ne t'attend pas de quelqu'un qui soit... Je ne sais pas, sinon c'est un peu problématique. On commence à être rigide dans le relationnel. En revanche, c'est pour des raisons complètement subjectives que ça marche totalement bien. Et c'est avec cette personne-là qu'on peut parler des heures sans voir passer le temps ou qu'on va payer plus parce que vraiment, on se sent compris, on se sent bien avec cette personne-là. Et du coup, on est en confiance sur ses compétences et sur qui on peut devenir grâce à cette personne-là. Donc, il y a... C'est pour ça que je te... En fait, je me rends compte que je réponds à ta question sans te répondre. Ce n'est pas vraiment un tif, mais c'est vraiment déjà aller plonger, en fait, à l'intérieur de soi parce que pour faire le point sur ce qu'on veut transmettre et sur ce qui nous plaît vraiment partir de ses goûts. D'ailleurs, comme tu as pu le voir dans les masterclass, qu'on avait suivi une, c'est vraiment, je vais orienter chacun vers sa propre créativité pour que même si c'est la même activité derrière, ça ne va pas donner le même type de contenu en reconnectant chacun à ses goûts, aux livres qu'il aime bien, aux films qu'il aime bien, à ses goûts musicaux et les utiliser dans sa communication pour se créer un univers qui est vrai. Si tu es fan de Star Trek, c'est top parce que du coup, j'aime beaucoup Star Trek aussi, parce que du coup, tu vas pouvoir t'amuser vraiment avec tes clients. Oui, c'est ce côté unicité, c'est vraiment aussi un point fort que je travaille avec mes clients, c'est que si tu es unique dans ta communication, dans ta façon d'être, d'une façon ou d'une autre, tu es vraiment aligné entre ton business et ton perso, ta personnalité. Une fois que tu es aligné vraiment, c'est là que ça match le plus. C'est là que tu es beaucoup plus authentique aussi dans ta communication, que tu es plus à l'aise, que c'est fluide, que ça coule, que tu attires des clients à toi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est top d'apprendre des techniques et d'apprendre des outils, mais après vraiment les utiliser comme outils d'expression de soi, ça, c'est un autre niveau. Et ça, c'est un autre challenge et ça implique de vraiment rentrer dans sa vulnérabilité aussi, parce que vraiment communiquer à partir de son histoire, de ses goûts, de ses bizarretés, de ses spécificités. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire ou qu'on est prêt à faire au début, mais une fois que ton activité évolue, ça te démange parce que tu grandis avec et plus ça va, plus tu as vraiment envie d'être toi et d'attirer, de te focusser sur du contenu qui te fait plaisir à publier, des clients avec qui tu tiens vraiment de travailler, et des prix qui te motivent, des offres qui te motivent aussi. Je pensais un truc, puis ça m'a échappé maintenant, mais ça va revenir. Ça va revenir. Tant pis, ça va revenir. Tu disais que tu étais fan de Star Trek et que tu es aussi fan d'Harry Potter. C'est amusant, c'est dans le livre, tu expliques que tu es arrivé dans la vague d'Harry Potter bien avant qu'elle arrive en France. Tu étais vraiment une super fan, tu as acheté le bouquin en anglais, tu l'as même précommandé avant que ça sorte. Même si c'était lourd, si c'était cartonné et tout, tu l'as quand même commandé. Et je me dis que tu étais vraiment une super fan. En marketing, c'est vraiment la même chose. Tes clients, tu as envie que ça soit des fans. Du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un produit totalement fini, pas encore livré et tout. Tu peux quand même vendre comme ça. Comment tu s'y prends pour avoir des fans en tant que client ? Pour qu'ils deviennent nos fans ? Comme toi, tu l'as été d'Harry Potter et de toute la saga. C'est une histoire de connexion émotionnelle. Et il y a toujours dans tous les domaines des gens qui vont accrocher plus ou moins tôt. Que ce soit fan de la première heure, comme ça, avant que tout le monde soit au courant d'autres personnes qui vont accrocher plus tard. Mais c'est toujours une histoire de connexion émotionnelle et de ressentir que tu fais partie de quelque chose qui est plus grand que toi. Moi, je trouvais ça génial de faire partie de la team de base, tu sais, d'Harry Potter, avant que ça tu... Il y a toujours plusieurs lectures d'Harry Potter. Il y a l'histoire d'Harry Potter, mais il y a toute une vision du monde. Il y a beaucoup de messages sur l'amitié, sur l'amour, sur la vie, sur le monde, sur les gens dans ces personnages. J.K. Rowling, elle ne savait pas forcément exactement... Elle l'a expliqué un air dans des interviews, comment le détail des trucs allait se passer, mais elle savait quel monde elle voulait créer et qu'est-ce qu'elle voulait ressentir et qu'est-ce qu'elle voulait faire ressentir aux gens, parce que ça arrivait à des moments particuliers dans sa vie où elle avait perdu sa mère. Bref, c'était compliqué aussi au niveau perso. Et donc, elle partage ça et des choses qui étaient difficiles pour elle, elle les a utilisées. Elle a vraiment utilisé son histoire et ses traumas ou ses difficultés pour grandir, en fait, à travers Harry Potter. Et c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment aller à l'intérieur pour exprimer qui on est. Ce n'est pas forcément raconter sa vie. Même le storytelling, ce n'est pas forcément raconter sa vie. On peut exprimer qui on est et créer des connexions émotionnelles sans tellement parler de soi. Mais pour résumer, connexions émotionnelles. OK. Au niveau storytelling, je sais que tu reprends souvent des éléments d'Harry Potter ou d'autres films dans tes e-mails. Et ceux qui ne sont pas inscrits à tes e-mails, je les encourage parce qu'ils sont vraiment plaisants à lire. C'est vraiment le but. J'ai écrit aussi de l'e-mail pour mon blog sur la parentalité. Et l'idée, c'est vraiment de faire du divertissement. En même temps, tu apprends des trucs et puis tu laisses un petit lien à droite à gauche pour les encourager à cliquer mais sans que ce soit un truc poussif. Comment on peut vraiment faire de l'e-mailing avec du storytelling ? Quels sont les tips qu'on peut utiliser pour embellir nos contenus, pour mettre du storytelling ? Il y a une astuce qui peut être, je pense, facilement applicable, c'est d'utiliser des comparatifs personnels. C'est très, très fun. Par exemple, on a beaucoup d'expressions dans la langue française. Je ne sais pas, je vais te dire rapide comme l'éclair. Tu vois, ces expressions-là. Donc déjà, quand tu as quelque chose à raconter, on est donc par écrit là. C'est plus facile pour tester que de le faire par oral. mais une personne qui nous écoute, tu as un mail même que tu as déjà écrit, un post que tu as déjà écrit, s'il y a des comparatifs dedans, essaie de les remplacer par des comparatifs perso. C'est-à-dire, au lieu de dire la rapide comme l'éclair, moi, je pourrais dire rapide comme Harry sur son imbus 2000. D'accord ? Le but, c'est, ça implique de se dire qu'est-ce que j'aime ? Tu peux aller chercher c'est quoi tes trois livres préférés ? Ce n'est pas grave si tu changes la liste demain. D'accord ? C'est quoi tes trois livres préférés ou tes trois films préférés ou tes trois références préférées ? Va chercher une scène dedans, un personnage dedans pour l'utiliser dans des comparatifs perso. Donc, moi, je peux utiliser Harry Potter et Les bronzés fondus qui adore ce film. Je l'utilise aussi beaucoup pour mes comparatifs. Et du coup, quelque chose que tu aimes bien, tu vas l'utiliser pour un comparatif positif. Et ça va vraiment faire rire si tu as bien choisi. Puis toi, tu vas vraiment t'éclater à le rédiger, c'est ça qui est fun. Et quelque chose que tu n'aimes pas, une musique que tu n'aimes pas, un film que tu n'aimes pas, tu peux l'utiliser pour comparer une situation négative que tu décris. Donc, par exemple, toi, tu es dans la parentalité et c'est peut-être super dur pour les parents d'entendre les enfants. Je ne sais pas, dis-moi quelque chose qui réclame tes enfants. Ah non, toi, il est encore petit, il ne réclame pas encore. Je l'ai de grand aussi, mais il réclame toujours de vouloir sortir, de vouloir regarder la télé, jouer à n'importe quoi, à la Switch. Et puis, les moments où ils sont hyper pénibles et limite, même quand ils ne sont plus là, tu as encore l'impression que tu vas d'entendre. Et moi, je comparerais ça à une chanson de Claude-François parce que je déteste Claude-François et genre même quand tu as éteint le poste, tu as encore Alexandrie, Alexandra, tu vas dans la tête. Voilà, tu vois, tu pourrais comparer ça et du coup, ça peut dédramatiser en plus une situation qui est un petit peu pénible pour faire passer un message parce qu'on n'est jamais là ni pour critiquer quoi que ce soit, mais plus pour se mettre sur la même longueur que les gens à qui on parle et les aider à dépasser certaines choses. Et donc, on peut utiliser les comparatifs perso en fonction de ses goûts pour s'amuser à le faire et du coup, faire rire les gens, créer une connexion émotionnelle qui va les rendre aussi plus réceptifs derrière à qui tu es et à ce que tu as envie de leur faire passer comme message. On rejoint toujours ce côté de connexion émotionnelle. Il n'y a rien à faire. Dès que tu arrives à connecter peut-être avec des souvenirs de la personne qui lit, avec des trucs qu'elle vit, tu crées cette connexion et c'est ça qui crée la magie après des contenus du storytelling, etc. Voilà. C'est vraiment très intéressant et puis, on peut aussi faire ça quand on vend de l'accompagnement, c'est d'enrober tout ça dans une histoire, dans notre propre histoire parce que les gens et puis la nature même n'aime pas les trucs statiques, ça évolue toujours et quand on peut se rapprocher d'un truc qui évolue comme une histoire, c'est en mouvement, on accroche plus l'attention puis on peut se rattacher après aux valeurs de cette personne, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle aime. C'est comme ça qu'on attire des clients tout simplement. C'est ça. Tout simplement. C'est-à-dire qu'en plus souvent, on ne se rend pas compte de la spécificité de sa propre histoire et quand je travaille avec des clients et que je les aide justement à sélectionner les morceaux d'histoire, à mettre dans leur positionnement, dans leur storytelling, des fois, tu tombes sur des trucs qui sont juste énormes et juste parfaits en fait pour connecter avec les bonnes personnes, mais c'est assez difficile des fois de trouver, tu vois, seul, d'aller voir seul, mais c'est vraiment des morceaux de ton histoire qui permettent de créer en fait des atomes crochus parce que soit ça fait aussi souvent partie du vécu de l'autre, soit de quelqu'un qui connaît, tu vois, même avant qu'on commence, tu vois, en off, on parlait, tu vois, du fait qu'on habitait dans des pays dont nos parents, tu vois, n'étaient pas forcément originaires, on est juste comme ça. Ça crée, tu vois, des atomes crochus, ça crée de la confiance, ça crée de la compréhension et c'est toujours possible de faire ça à partir de son vécu, pas de manière, tu vois, pour manipuler l'autre parce que là, ça ne marche pas, mais vraiment, tu sais que tu choisis un bon point d'histoire à toi quand tu partages quelque chose où tu t'es un peu vulnérable quand même, tu vois, à le partager. Et il y a un deuxième point aussi dans le storytelling, en fait, c'est que ce n'est pas que notre histoire, en fait, qu'on partage, c'est que ce que tu fais à travers ton travail, que ce soit, tu vois, dans le copywriting ou en parentalité, finalement, tu apportes une alternative. Il y a des manières de faire les choses, que ce soit dans la cuisine, dans la parentalité, dans le boulot et chacun de nous qui sommes là, aujourd'hui, on est là parce qu'on a cette créativité, cette visio des choses qu'il est possible de faire autrement. Donc, on veut apporter une autre manière de voir les choses et c'est le storytelling aussi qui permet aux clients, qui permet aux prospects de se procher, lui, dans une autre manière de faire les choses. Sinon, même si on te fait confiance, on peut se sentir pas... pas attiré. ou tout simplement de te dire, tu vois, tes trucs de parentalité, c'est top, ça a marché pour toi, mais moi, ça n'a pas marché, en fait, par exemple. Oui, ça, c'est la parentalité, mais c'est vrai que même dans le côté business coach et la communication que j'utilise, quand j'ai commencé à mettre en avant aussi mon rôle de papa, mes difficultés que j'ai eues ces dernières années avec le divorce et tout et tout, c'est vrai que ça crée du lien parce que ça attire des personnes qui sont situées dans des situations similaires, qui ont eu des difficultés, qui ont des enfants, qui font les deux en même temps, entrepreneurs, parents, ça crée des connexions et ça rejoint droit le titre de ton livre Internet, c'est une table pour deux. Quand on est à deux, on communique, on discute, on s'intéresse à d'autres personnes et c'est comme ça qu'on crée cette connexion émotionnelle, ce lien. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'écran. L'écran, il est là pour nous servir mais le souci, c'est que souvent, on oublie en fait que c'est des vrais gens de l'autre côté et l'exemple que tu as donné, c'est super parce que je pense que toi, tu es arrivé à la quarantaine que moi. 41, oui. Voilà, 42, j'ai gagné. Et quand tu vois des coachs qui ont, je ne sais pas, par exemple, 25 ans sur le web et qui sont célibataires et sans enfants, c'est top. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr que ce qu'ils font, c'est super et que leur conseil, c'est super. Mais perso, ce n'est juste pas calé avec ma vie en fait. Tu vois, on te parle d'aller sous les tropiques et moi, le petit, ça fait trois fois de suite en un mois qu'il est nautique et que je n'ai pas dormi et qu'ils ont fait cette réveille. Tu vois, tu n'es pas, et on te dit, organise-toi, lève-toi le matin. Tu es là, oui, c'est ça, ça fait déjà huit fois que je me suis levée l'année dernière. Enfin, tu vois, c'est des choses où à partir du moment où la personne a des points communs avec toi, elle va t'écouter différemment parce que du coup, elle va se sentir comprise ou elle va se sentir connectée avec toi. Donc, c'est important de ne pas te partager toute sa vie mais vraiment de partager qui on est. Ça me fait rire la citeure du jeune qui donne des conseils parce que c'est vrai que c'est des trucs des fois que je vois d'infopreneurs qui sont vraiment très compétents. Par exemple, comme tu dis, ils n'ont pas d'enfants et après, dans les emails, ils écrivent si tu trouves des excuses comme quoi tu es salarié, comme quoi tu as des enfants et qu'à cause de ça, tu n'arrives pas à développer ton activité sur le net, c'est parce que tu n'as pas le bon mindset. Attends mon gars, d'abord tu fais des gammes. Après, on en parle. Après, on en parle parce que, ok, c'est vrai, des fois, on se trouve des excuses mais la vie fait que tu as des enfants, tu as des priorités et que peut-être développer ton activité à côté de ton salariat ou n'importe quoi, ce n'est pas toujours évident. Ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est vrai que des fois, ça culpabilise un peu. Voilà, mais c'est juste qu'en fait, on n'est plus dans les mêmes… Tu sais, avant d'avoir des enfants, j'avais une phrase qui disait en fait, avant d'avoir des enfants, tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est mais une fois que tu en as, il y a un moment où tu ne sais plus ce que c'était non plus de ne pas en avoir et c'est tout à fait ça et je pense que c'est… Voilà, il y a des situations comme ça qu'on ne peut vivre ou imaginer que quand on les a vécues et ressenties et c'est pour ça que quoi que tu fasses, en fait, je ne sais pas, tu es dans le dressage du chevau, tu es dans l'immobilier, tu es dans les réseaux sociaux, tu es dans… Je veux dire, tes gens, tes clients, ils ont une vraie vie et c'est important pour eux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta vraie vie aussi. Moi, je pense à une coach avec laquelle je travaille aussi et moi, j'ai un enfant qui est neuroatypique, tu vois, tu es un enfant différent. Moi, j'ai aussi cette distinction-là quand je suis des gens entre ceux qui ont une famille, on va dire, entre guillemets, normale et ceux qui ont des enfants qui ont des besoins différents. On n'est déjà plus trop, tu vois, dans la même chose. Du coup, on va avoir des vrais atomes crochus pour des raisons qui sont complètement subjectives et qui fait que comme ça, on se connecte aux bonnes personnes. C'est pour ça que je disais dès le début, j'incite chacun, tu vois, à replonger dans son parcours, pas pour, tu vois, tout étaler, mais déjà, avoir un petit moment rétroviseur pour se dire qu'est-ce qu'il y a eu comme une, deux, trois expériences ou éléments de parcours qui font que, je ne parle pas forcément de choses faciles, tu vois, ou positives, mais qui font que sans ça, je ne serais pas la personne que je serais aujourd'hui et je ne travaillerais pas de la même manière, je n'aiderais pas mes clients de la même manière. Ça, c'est vraiment des éléments clés dans le storytelling et le positionnement de chacun. Je te rejoins totalement, c'est une question aussi que je pose à ceux qui débutent et qui ne savent pas vraiment comment se positionner ou quelle offre vraiment créée dans l'accompagnement. Voilà, ils sont coachs, mais peut-être ils veulent aider tout le monde à résoudre tous les problèmes et puis du coup, ça parle à personne. Donc, on se repositionne et puis je leur demande, tu étais qui il y a deux, trois, quatre ans en arrière ? C'est sûrement cette personne-là que maintenant, tu peux aider. Et c'est vrai que ça match assez souvent parce que le parcours que cette personne a fait ces dernières années, c'est idéal pour commencer à vendre du coaching, de l'accompagnement en aidant ces mêmes types de personnes. Après, tu peux t'élargir à vendre de façon plus large. Et puis le fait aussi de réfléchir à quelles étapes j'ai passées dans ma vie, souvent, on ne s'en rend pas compte mais on a utilisé certaines capacités naturelles qu'on avait pour surmonter chaque fois ces étapes. C'est ça, on a développé. Oui, c'est notre force en fait mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte et ce n'est pas que quand on débute, je crois qu'on n'a jamais fini d'évoluer et on n'a jamais fini avec les prises de conscience et de voir de nouveaux liens ou de nouvelles couches et de développer de nouvelles compétences aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a jamais fini non plus mais c'est peut-être le but de la vie finalement, de vraiment aller comprendre qui on est à l'intérieur et de plus en plus enlever ce qu'on a appris, pas pour plus utiliser tu vois les techniques, les outils qu'on a appris à l'école mais pour vraiment les utiliser au service de qui on est et notre vision des choses au lieu que ce soit à l'inverse. Parce qu'on a beau être OK là-dessus en théorie, généralement quand on, que ce soit quand on commence mais même au bout d'un moment, on est quand même surtout au service des outils et au service de la technique. C'est vraiment, je crois, il y a tout un travail intérieur d'aller exprimer qui on est et je ne sais pas dans ton expérience mais des fois quand je sors de la sphère web entrepreneur, je me dis la vache, on est quand même vraiment des gens, on est tout le temps en train de travailler sur nous et dans le mindset et dans les croyances parce que tu ne peux pas faire autrement en fait. Oui, je te rejoins totalement. Je pensais que tu avais encore quelque chose à dire. Oui, être entrepreneur sur le web, c'est vraiment un parcours de vie. Je l'ai vraiment vécu parce que moi, je viens du monde du salariat et rien, quand tu es salarié, tu fais ton job et c'est tout, tu es payé à la fin du mois. Par contre, quand tu es entrepreneur, une petite mouche qui passait par là, quand tu es entrepreneur, tu fais face à tes blocages, à tes peurs, à tes traumas, à tes n'importe quoi. Tu es obligé de bosser dessus parce que sinon, tu n'arrives pas à rencer, tu n'arrives pas à vendre, tu n'arrives pas à attirer des gens. C'est vrai que c'est un travail en continu. Moi, je trouve ça beau. Oui, c'est un vrai challenge permanent qui est entre le challenge et l'épanouissement, si tu veux, perpétuel et c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant et hyper important de faire un point régulièrement sur son storytelling, son positionnement, son contenu parce que justement, j'en parlais récemment sur les réseaux, c'est que forcément, on fait ce travail intérieur donc on change. Donc à un moment, il y a un décalage entre qui tu es devenu à l'intérieur et ce que tu montres à l'extérieur. Logiquement, parce que comme on continue tout le temps à progresser, c'est comme la progression permanente, il n'y a rien qui est figé. Oui. Et du coup, si tu te cales sur ce que tu vendais il y a trois ans, tu crées ce décalage et on revient à ce qu'on disait au début, c'est que tu n'es plus aligné. Du coup, il y a peut-être un souci dans ta communication ou ton business qui se crée et je crois que tous les entrepreneurs à un moment se passent par ce stade où tu es là, tu es content, ça se passe bien et à un moment, tu recommences à sentir un manque de clarté ou du flou où tu te dises mince, tel truc qui me plaisait vachement il y a six mois, un an, ça ne me plaît plus. Et des fois, ça peut être des clients aussi. C'est normal au bout d'un moment qu'il y a certains clients peut-être que tu kiffais et au bout d'un moment, tu n'es plus très en phase ou alors plus à ce tarif-là ou alors plus pour cette offre-là parce que tu as évolué de l'intérieur. C'est le moment de faire une petite mise à jour. Voilà, positionnement, c'est arrêté. Et puis surtout que du fait qu'on fait ce travail quand même sur nous, ce développement personnel sur nous-mêmes, on a aussi cette capacité à force de se dire voilà, maintenant je fais une pause, je mets tout à plat, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime plus et puis de recréer un nouvel élan, une nouvelle motivation pour repartir. ça, c'est vraiment quelque chose qui fait grandir et je pense que j'encourage tout le monde à bosser sur eux-mêmes parce que c'est un beau parcours de vie puis on améliore en fait plusieurs sphères, pas que celles du travail ou de l'entrepreneuriat mais la familiale en tant que parent et tout. C'est un beau parcours je trouve. t'en parlais justement quand il y a dix ans environ t'as vu que ta meilleure amie qui est décédée ça fait des déclics aussi qu'on a peut-être chez nous puis qu'on se dit mais qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Oui, c'est ça, c'est des moments de déclic et puis je crois que ces questions-là quand t'es indépendant en plus t'as jamais fini de te les poser. Ça t'amène à te les reposer et puis c'est très intéressant ce que tu disais pour les autres sphères de la vie parce que je sais pas toi mais moi plus ça va plus je ressens que tout est hyper lié. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui sont possibles quand t'es salarié qui sont beaucoup moins possibles quand t'es indépendant comme le déconnecte par exemple entre la vie perso et la vie pro. Tu peux pas être un super pro et être merdique et être mal te comporté avec je sais pas ta famille ou tu vois après il y a un décalage énergétique j'ai l'impression que peut-être quand t'es pas indépendant tu peux encore peut-être faire un bon travail même si des fois tu fais des coups pas très cool à côté mais j'arrive pas à concevoir que ce soit possible quand t'es indépendant parce que parce que t'es tout le temps la même personne et que tout est basé sur sur toi comme on dit en anglais la manière dont tu fais une chose c'est la manière dont tu fais tout oui si t'es pas bien dans tes baskets vu que c'est ton entreprise que tu vends on va dire à travers ta personnalité tes contenus et tout si toi t'es pas bien ça va se ressentir à des kilomètres les gens ils vont pas ils vont vouloir te faire confiance mais derrière ils auront un arrière-goût en se disant mais il y a un truc qui cloche puis du coup ils vont peut-être aller voir quelqu'un d'autre acheter une autre formation notre accompagnement oui c'est totalement lié donc voilà il faut continuellement imposter sur nous comment on peut retrouver ton univers le plus simple c'est comment c'est selma paiva.com comme ça s'entend s-e-l-m-a c-e-l-m-a .com et puis ce qui est intéressant c'est quand on s'inscrit tu offres un mini un mini cours de 10 leçons je crois oui j'ai j'ai 10 micro-leçons d'emailing orienté storytelling ça va bientôt changer c'est en cours de c'est en cours de comment dire de réflexion ça fait un peu réflexoire modification je ne sais pas quand les personnes qui nous écouteront auront cette interview si ce sera encore ça en tout cas il y a toujours du super contenu ok en tout cas selma j'aurais pu continuer encore des heures parce que les sujets qu'on aborde sont vraiment intéressants je pense que tu as aussi donné beaucoup de contenu de valeur et ça c'est vraiment super chouette je te remercie merci encore de m'avoir invité voilà je te souhaite une très bonne continuation et puis je te dis à très bientôt à bientôt et bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501